... Cette adresse n'est pas un conseil. Ce n'est pas une instruction. C'est une envie. Car on ne parle pas parce qu'on a quelque chose à dire. Mais plutôt parce qu'on a envie de dire quelque chose. Mais comme chaque envie inspire l'action, Chaque action est vite suivie d'une critique. Des fois, un vague n'est nécessaire. Dans ce contexte, ce n'est pas la critique qui compte. Je ne suis pas là pour montrer du doigt comment l'homme fort a trébuché. Ou aurait pu faire mieux. Ce qui compte appartient à l'homme qui se jette dans la selle. Qui tâche bravement. Et qui ne perd pas le courage de persévérer devant un échec persistant. Parce qu'il n'y a aucun effort sans erreur ou imperfection. Mais qui connaît les grands enthousiasmes, les grandes dévotions. Que l'homme qui se dépense pour une envie. Qui au meilleur des cas, goûte au triomphe des grandes intentions. Et qui, au pire des cas, en échoant, au moins, échoue tout en étant audacieux. De sorte que sa place ne soit jamais avec ses âmes froides et timides, qui n'ont connu ni victoire, ni défaite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Salmane Balayachie. Bonsoir le Maroc. Je m'appelle Salmane. Je suis ton fils. Et je veux te présenter ma génération. Car elle arrive. Marocains, s'engager c'est d'abord tenter de s'adresser aux autres. Alors, permettez-moi de vous dire que ce qui constitue une nation, notre nation, ce n'est pas de parler la même langue, vivre dans le même endroit ou partager la même culture. C'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé. Et de vouloir en faire encore dans l'avenir. La valeur du Maroc se mesure par le calibre des Marocains qu'il produit. Parmi ces Marocains, Hassan II est le calibre le plus marquant et donc le plus évident. Car, grâce à lui, notre pays se réjouit d'un climat de stabilité et d'assurance qui ont bénéficié de l'effet long terme des choix stratégiques d'hier. Et aujourd'hui, dans un Maroc qui adopte la devise du travail et la meritocratie grâce à un souverain qui personnifie ces mêmes valeurs, notre pays peut aller loin. Très loin. Marocains s'engager, c'est aussi aimer. C'est cette croyance fondamentale qui fait qu'être Marocain est plus qu'une nationalité. C'est presque une profession. Qu'être Marocain n'est pas un choix, c'est une chance. Que le Maroc est un pays jeune, enthousiaste et optimiste, prêt à libérer le meilleur de lui-même. Que le Marocain, même quand il se sent faible, même sur une seule jambe, choisit d'avancer quand s'arrêter aurait été plus facile. S'engager, c'est pas critiquer et être contre quelque chose, mais plutôt encourager et être pour quelque chose. C'est être pour l'éducation au lieu d'être contre l'ignorance. Vous savez, c'est la tâche de chaque génération de définir ce que veut dire être Marocain. Les parents et les grands-parents ont déjà rempli ces tâches. C'est le tour de la nôtre. Sachant très bien que chaque génération doit à sa précédente le devoir d'améliorer. Certaines générations répondent à l'appel, d'autres choisissent de se cacher. On appellera toutes les deux la relève, tout court, car l'histoire choisira notre adjectif. Maintenant, je ne peux pas assurer la bonne relève. Je suis trop seul. Mais quand je regarde autour de moi, je vois une génération qui espère. Devant le défi et devant le doute, espère toujours. Vous savez, j'ai commis toutes les erreurs un jeune homme de 26 ans peut commettre. J'ai quitté le Maroc pensant que mon talent dépassait ses besoins. J'ai pris des années pour comprendre la valeur des vertus de mon père. J'ai laissé l'amour de ma famille pour suivre la fougue de ma jeunesse. Mais bon, c'était tous des choix. Ça fait partie de la promesse de la vie. Certaines choses nous seront enlevées, mais on ne s'en rendra pas compte jusqu'à ce qu'on commence à les chercher. Je ne vais pas joindre le reste du monde qui en disant « C'est la vie » trouve un prétexte de soumission au destin. Je dirai donc que c'est une expérience. Le mot expérience est ma façon de qualifier ce qui me reste quand je n'ai pas reçu ce que je veux. Et d'un coup, vous découvrez que la vie est juste un jeu de choix ainsi que la relève. Puisque dans la vie, aussi bien que la relève d'une génération, la marge d'erreur est si petite. La moindre nuance dans le choix de notre cheminement et tout change. Ces choix des générations d'hier sont autour de nous tous. Ils sont gravés dans les lignes de chaque livre, dans le cœur de chaque témoin, dans la mémoire de chaque minute, chaque seconde de l'histoire du Maroc. Ce pays qui est le nôtre. Dans cette génération qui arrive, on se dévoue pour ce pays. Dans cette génération, on se déchire et chacun autour de nous en petits morceaux pour ce pays. On griffe avec nos angles, on s'accroche avec nos dents pour ce pays. Parce qu'on sait que c'est le bilan de ces choix qui va faire la différence entre notre pays et leur pays. Parce qu'on sait que c'est la somme de nos sacrifices qui va faire la différence entre la génération qui se cache et la génération qui répond présente. dans n'importe quel défi des nations. C'est la génération qui, dans le plus, elle demande moins de son pays qui gagnera ce défi. Regardez, l'Allemagne, le Japon, tous les deux ont perdu la guerre mondiale. Tous les deux ont gagné une génération de patriotes jaloux et dévoués. maintenant, je ne suis pas allemand et je ne suis pas japonais. Mais de même, je suis jaloux quand il s'agit de mon Maroc. Soyons jaloux plus que les allemands, plus que les japonais, plus que personne, plus que jamais, plus que personne ne l'a jamais été. Encore une fois, je ne peux pas le faire seul. On va devoir se retourner vers nous-mêmes, se serrer la main, se fixer les yeux et faire ses choix ensemble. Promettre au Maroc que notre génération refuse de dire « Je passe ». Montrons au Maroc que notre génération refuse la devise de la serre. et le rôle du spectateur. Que notre génération est plus courageuse qu'une goutte d'eau qui ose tomber dans le désert. Que nous ne sommes pas des « Aroubiya », des « Shlouh », des « Sahrawa » et des « Fasa ». Nous sommes Marocains, différents membres d'une seule société. Et parmi plusieurs, on émerge un seul pays uni dans l'espoir, audacieux devant la difficulté et l'incertitude. Montrons que le Marocain de notre génération préfère être qualifié de généreux que nous autres. Montrons au Maroc que notre génération est celle de la tolérance, de l'ouverture, de l'engagement. Que notre verbe préféré est partagé. Que si un enfant ne sait ni lire ni écrire, cela nous concerne, même si ce n'est pas notre fils. Que si une vieille dame tend sa main, cela nous rend tous pauvres, même si ce n'est pas notre grand-mère. Montrons au Maroc que ma génération est prête à remplacer les mauvaises habitudes avec de bonnes attitudes. Que ma génération ne cherche pas la gloire avant le travail. Que ma génération mérite d'être la référence du mot citoyenneté. Ce que je partage avec vous est plus qu'une envie. C'est l'envie d'avoir envie. Et oui, vous l'avez deviné, chaque envie inspire l'action. Alors Marocain, si vous partagez cet amour inconditionnel pour le Maroc, je vous invite à vous joindre à moi. vous joindre à un pèlerinage de mille miles. Une marche que j'effectuerai incha'Allah. De l'ayune à Tangier. Une marche que je dédie au Maroc au nom de ma génération. Pour proclamer à notre cher pays que son destin ne sera pas écrit pour nous, mais par nous. Parce que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires. Et notre tour est venu et viendra le jour où les générations futures fêteront le 9 mars et diront c'est le jour où une génération a montré qu'elle n'était pas marocaine grâce à un azar géographique. Le jour où ma génération s'est rendue compte qu'il n'y a rien qui va mal au Maroc, qu'elle ne peut pas t'améliorer avec ce qu'il y a bien au Maroc. Le jour où une génération qui se tenait du mauvais côté du mot avantage en comptant purement sur son courage devant un rêve presque utopique et impossible à interne a répondu c'est possible. Le jour où il a déclaré au Maroc que nous sommes plus qu'une génération, nous sommes une bonne nouvelle. Bonjour, je suis ton fils et je veux te présenter ma génération car elle est arrivée.